... Bon, là, on voit un poste de clivage de l'ose. Athédia va-t-elle peu à peu disparaître des toits de nos maisons ? A 78 ans, Michel Guillaumin refuse cette éventualité, car cette pierre schisteuse représente le travail de toute une vie. Le terme de l'ose, c'est une pierre clivée, ça c'est une l'ose. C'est un schiste qui a été clivé, quand il est clivé, la partie qui ressort comme ça, c'est une l'ose. Avec 60 ans d'expérience, ce septuagénaire est un des référents incontournables du secteur, un spécialiste souvent sollicité pour son savoir-faire. Voilà, à une belle l'ose. Même si Michel a formé une vingtaine de personnes pour couvrir les toitures, l'avenir de son métier est compromis. Il n'existe pas de filière de formation. De plus, la lose Corse est concurrencée depuis longtemps par les tuiles rouges, beaucoup moins coûteuses. Il faut garder une certaine harmonie, pour nous-mêmes, et pour les gens qui viennent en Corse, visiter la Corse. Ils ne viennent pas tous pour la plage, ils viennent pour voir l'intérieur, ainsi de suite. Et quand on va dans un village, la première chose qu'on voit, c'est un toit. Cette carrière située à Piedoretz est la seule à exploiter de la lose en Corse. Il y a 20 ans, 4 sites fonctionnaient encore, à Brando et à Monte. Depuis, tous sont fermés, mais ici aussi, le temps est compté. Ce gisement de l'ose sera épuisé dans 10 ans. D'ici une dizaine d'années, pour restaurer les monuments historiques, ça va être vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'on sera obligé à avoir recours à la lose d'importation. Si on veut ouvrir d'autres sites, il faut le faire dès maintenant, parce que ça vient vite, 10 ans, ça vient vite. Donc il faut compter que pour ouvrir une nouvelle carrière, il faut compter minimum 2 à 3 ans, le temps de régler le problème du foncier, de faire les études, de traiter les autorisations, c'est-à-dire qu'il y a enquête publique, le dossier doit, une fois qu'il est réalisé, il doit être traité par l'ADREAL, c'est-à-dire instruit, par d'autres, plusieurs services de l'État, et ensuite, en dernier lieu, c'est avoir l'autorisation préfectorale. Sans réaction des pouvoirs publics, la lose est condamnée à rester sous terre. Des arrêtés préfectoraux en 1971 et 1974 ont imposé l'utilisation de la pierre schisteuse, notamment dans le Cap, le Neb ou la Castaniche, mais sans les moyens nécessaires. Pas de plan de formation pour les salariés, du coup, un certain nombre d'entreprises ont investi ce créneau par opportunisme. Des loses de Gênes ou d'Argentine ont été importées. Si leur coût est moindre, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Sur ce toit, on peut voir des loses d'Argentine récentes. Quelques années plus tard, elles peuvent donner cet aspect rouillé, inesthétique. Les artisans qui détiennent la technique traditionnelle se retrouvent devant des situations ubuesques. Parfois, ils reprennent entièrement certains chantiers. J'ai vu beaucoup de mal face. Les gens, ils ont dépensé de l'argent. À une femme à Cartégas, on leur a fait dépenser 80 000 euros. Et j'ai dû refaire tout neuf. Tout neuf, ça fait deux ans. Tout neuf, j'ai dû tout sortir et refaire tout neuf. À la porte, cette bâtisse est classée au monument historique. C'est la maison natale du maréchal Sébastiane. Un incendie a détruit une partie du toit. La propriétaire a fait appel à un artisan pour les travaux. Aujourd'hui, l'eau s'infiltre dans la maison. C'est la deuxième fois qu'il faudrait que je reprenne complètement parce qu'il pleut. Ça fait un budget conséquent à la fin. Ça fait un budget conséquent. Il y a un nombre de mètres carrés énorme. Vous voyez, c'est un monument historique. Donc c'est difficile d'éviter les losses. C'est impossible. C'est beau, les losses. Coût des nouveaux travaux, 100 000 euros. Car il faut aussi restaurer la charpente en bois. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on assainisse la profession. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, vous font une devise avec un tas de non-barbares qui ne veulent rien dire pour gonfler les devises. Et après, ils ne vous font pas des travaux adéquats. Ça, il faut le dénoncer. Il faut que ça s'arrête. C'est un des objectifs de l'association Promolose. Il faut également former en urgence. Et pendant au moins deux ans, une nouvelle génération de couvreurs. Ce qu'on voudrait arriver à faire, c'est de mettre en place en même temps que le développement de carrière. Parce que ça, c'est la matière première et il nous la faut. Une formation sérieuse en partenariat avec la région, si elle veut bien participer, la Chambre des métiers et le CFA. Quand vous faites une toiture en tuile, c'est 10 000 euros qui partent sur le continent. Si vous faites une toiture en lause, c'est 10 000 euros qui restent ici, qui sont réinjectés dans l'économie locale. C'est extrêmement important. Selon l'association Promolose, la mise en place d'une véritable filière pourrait générer 500 emplois et 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !